Il y a Cheyenne qui posait la question si ce n'était pas à la formation. Cheyenne, elle avait qui a posé ses questions la fois dernière. De faire ses garde-fous par rapport à tous les sujets. Alors moi, je fais le lien avec une vidéo, alors qu'il y a en anglais, mais une vidéo qui m'a fait beaucoup de bien. C'est à mon tour. C'est à ton tour de la préparer. De la préparer, ça fait du bien. Christelle, c'est toi qui l'as publié. Je l'ai chopé sur ta story. Et sache que je te dis merci parce que ça m'a fait du bien. Parce qu'on parle, on parle, mais on parle effectivement de sujets qui nous concernent. C'est-à-dire que le travail social, on a un regard sur l'humain parce qu'en fait, c'est notre cœur de métier, techniquement. Meubles encore 15 secondes. Pas de souci. C'est notre cœur de métier. Alors, pas toute l'humanité, pas tous les champs de l'humanité. On ne sera jamais des économistes, des biologistes, etc., des sociologues. Par contre, effectivement, le lien humain, la question de l'épanouissement, du développement, la question, ça, c'est notre cœur de métier. Et on va vous partager une petite vidéo. Alors, ce n'est pas sur le travail social, pas du tout. C'est sur l'acting et le basket. Voilà. Mais, c'est assez intéressant, notamment pour remettre un petit peu à la place les uns et les autres. Si on a learned anything from Shaq, c'est que quand un NBA player acte, c'est normalement qu'il ne se passe pas bien, mais maintenant, finalement, quelqu'un est en train de faire quelque chose à propos de ça. Hi. Je suis Gary Oldman, acteur. Certains de vous may m'en connaître des films comme Dracula, Air Force One, et Kung Fu Panda 2. Juste comme un joueur professionnel de basketball, spends des heures sur le court, mastering chaque aspect de son jeu. Et, quand j'ai eu l'habitude d'être acte pour faire des années, pour y comprendre mon craft. Et, juste qu'en l'air, Gary Oldman, acteur, n'a jamais encore voulu joindre un NBA team juste parce que je suis famous, l'air, Gary Oldman, n'a pas d'apprécié, si professionels basketball players... ...et, qu'est-ce qu'est-ce qu'à-ce qu'est-ce qu'à-ce qu'il y a une... C'est le directeur de votre Powerade commercial ! Vous n'êtes pas d'acteurs ! Certains d'entre vous ne peuvent même parler English ! Vous serez ! Vous voyez ? Vous serez ! Vous voyez comment je l'ai fait ? C'est appelé l'acteur. Vous sentez l'émotion ? Je peux faire ça. Vous pouvez. C'est ce que je veux dire. Les gens sont acteurs pour les acteurs. C'est très bien dit. Comme elle me fait du bien cette vidéo. Mais vraiment ! J'ai beau la regarder encore, encore, encore. Elle me fait du bien. Parce que ça me démange tellement souvent de quand je vois sur des posts Facebook ou dans des groupes. Des gens qui déconseillent à tout va. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça et moi. Mais putain ! Fermez vos gueules ! Laissez-les bosser ! En fait, on l'a publié parce que du coup, on est un petit collectif. On a un petit groupe là, des ducs, pas forcément tout en libéral, mais voilà. Ça commence à faire quelques temps qu'on voit, parce que je pense qu'on y prête un peu plus attention, mais ça fait longtemps que ça existe. Des gens qui se décrètent accompagnant à la parentalité parce qu'ils sont parents. Et nous, en fait, on veut tirer un peu la sonnette de l'alarme en disant aux gens qui font appel à ces gens-là. Alors, peut-être qu'ils ne sont pas incompétents en fait. Ce n'est pas une histoire de compétence. Mais comme tu disais tout à l'heure, c'est une histoire de garde-fou en fait. Nos diplômes, on a passé trois ans en formation, on a un diplôme d'État, on a des garde-fous quoi. Enfin, il y a des choses qui nous régissent. Je suis parent, ce n'est pas pour ça que je vais être, je vais accompagner tous les parents de la Terre quoi. Et en fait, il y en a une d'entre nous qui a trouvé cette vidéo et en fait, c'est exactement ça. Bien sûr, ça nous a fait une soirée. Je partage totalement ton avis et il y a ça aussi notamment avec le métier de coach. On voit du coach à tout va, coach de développement personnel, coach de vie, coach de ci, coach de ça. Mais en fait, si tu creuses vraiment, il n'y a pas énormément de personnes qui se prétendent coach qui ont vraiment... C'est Monsieur HQ qui regarde sans ça, qui n'est pas à l'émission. Mais il ne regarde rien. Monsieur HQ, bordel ! Oh ! Engueulade en direct, là, c'est pas possible ! Loute-toi ! Le problème, il ne vient pas de là. Le problème, il vient de notre société actuelle. Et c'est très important de le dire. J'ai un million d'onglets ouverts pour la préparation de l'émission, pour tous les trucs. Et on ne sait pas pourquoi, de manière impromptue, des publicités se dé... comme ça. Voilà. C'est insupportable. Donc, je dirais qu'il y a des personnes qui s'auto-proclament coach sans avoir suivi une formation de coach. Pourtant, c'est une formation certifiante et une formation qui nécessite quand même beaucoup de pratiques. Enfin, on ne peut pas s'auto-proclamer coach comme ça. Et je vois ça souvent sur des profils de personnes qui, justement, vont apporter des solutions aux personnes qui les sollicitent. Alors que le métier coach, c'est justement pas du tout ça. C'est pas du tout d'apporter des solutions. En fait, il y a... Alors, l'éducateur spécialisé dit tout n'est pas à jeter dans la paix et redance. Je pense que ce n'est pas le propos là. Je pense que clairement, ce n'est pas ce qui est dit. C'est juste, effectivement, chacun peut accompagner, aider, enrichir l'autre de par son statut, de par sa place. L'idée n'est pas de dire on ne peut pas conseiller parce que je ne suis pas conseiller. On ne peut pas former, on ne peut pas apprendre parce que je ne suis pas prof. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas ça qu'on est en train de dire. C'est juste que de considérer que c'est parce qu'on a vécu quelque chose qu'on peut en faire son métier, ce n'est pas la même chose. De considérer, par exemple, aujourd'hui, là, il y a le confinement. Il y a la question le vaccin, pas le vaccin. Je regardais un débat hier. J'y connais rien au vaccin. Le médecin, il peut me dire je suis médecin, je t'explique que c'est un ARN, machin, ceci. Je vais dire oui, oui. Et moi, je vais dire, mais moi, mon avis, ça va être ta 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 ta. Mais je n'y connais que dalle. Je n'y connais que dalle. Je vais écouter qui ? Je vais écouter Mimille, je vais écouter Henri, je vais écouter Monsieur HQ qui va me dire mais moi, machin. Moi, j'aime bien quand tu m'écoutes. Oui, mais on n'y connaît rien. On n'y connaît rien du tout. Mais ce n'est pas parce que j'ai pris des vaccins un jour dans ma vie que je vais dire je suis expert en vaccins. Attendez, moi, j'ai fait le vaccin de la grippe, j'ai eu un énorme bouton, j'ai eu de la fièvre. C'est dangereux les vaccins. J'y connais que dalle. Je vais parler de mon expérience. Je vais parler de mon point de vue. Le débat, je pense que c'est surtout on est sur les regards croisés et tout. C'est juste de moi, cette vidéo me fait vachement bien parce que il y a trop de gens qui nous donnent des conseils à deux balles et sous prétexte parce qu'ils ont vécu ci, ou qu'ils ont vu des tutos, qu'ils se disent experts, qu'ils se disent moi, je sais et qu'ils ne précisent pas de là où ils partent. C'est pour ça que systématiquement, on fait une focale sur l'invité parce que Christelle, elle parle avec son point de vue, avec son histoire, avec son vécu. Vous le savez, la question de l'institution, elle a fait des choix et les choix, elle les a expliqués. Donc, ce qui vous donne un angle d'attaque. Je ne vous ai pas expliqué mon parcours, mais un jour, je le ferai. Peut-être. On fera ton interview si tu veux. Moi, ma vie, mon oeuvre, on s'en bat les couilles. Ça fait un coup de gueule. Je précise. Non, c'est pas un coup de gueule, là, tranquille. Voilà. Je n'ai pas mis ma carte coup de gueule encore. Mais en tout cas, non, c'est Gary Oldman qui l'a fait. Ce n'est pas moi. Et il le fait beaucoup mieux que moi. Je vais bosser. Je vais bosser ça. Mais ce n'est pas le débat de la paire et danse. La paire et danse, c'est important. C'est le débat, en fait, qu'à un moment donné, on fait une formation. Alors, comme le dit Gary Oldman, attention, ce n'est pas parce que j'ai fait une école de comédien que je suis comédien. Ça se bosse à vie. Oui, voilà, c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'on est super compétent, qu'on est bon dans ce qu'on fait. Ça ne veut pas dire ça. Mais être parent ou tenir un ballon dans les mains, ça ne suffit pas, quoi. Non, ça ne suffit pas et ça se bosse et ça se travaille et ça se travaille encore et encore. C'est exactement l'objet de cette vidéo. Gary Oldman, voilà, ils pètent un plomb sur les basketteurs parce que oui, sous prétexte qu'ils ont un nom connu, ils vont faire des films. Mais l'acting, c'est un vrai métier. C'est comme le travail social, c'est un vrai métier. Trouvez-vous un vrai métier, monsieur, s'il vous plaît. Arrêtez avec vos balivernes. Non, je dis ça parce que l'heure tourne. Je sais, je suis pénible, mais c'est mon rôle dans cette émission d'être relou. Oui, le relou, monsieur. J'allais proposer au shaft de choisir entre trois choses. Oui. Voilà. Comme ça, on avance. Désolé, mais on avance, on avance. C'est une évidence. C'est le choix des viewers. Donc, on a décidé d'innover. Soyez bien attentifs et mettez ce que vous voulez dans le chat comme sujet. On veut de l'interaction, de la compétitivité et des pleurs. C'est parti pour le quiz. Allez. Allez, c'est là où on va montrer qu'on est mauvais. On a déjà les trois premières personnes qui ont envoyé leur avis. qui, c'est plutôt le quiz. Oh, la menace. Monsieur. Monsieur HQ qui met sous mon nom que le premier qui met Ninja, je le banne. C'est terrible. Ce n'est pas moi. C'est monsieur HQ. Sachez-le. Sachez-le. C'est lui. Le quiz. Du pleurs, des larmes, du challenge. Parfait. Parfait. Katia, la Suisse te regarde. Tu défends l'honneur de la Suisse. Moi, je défends l'honneur de la région parisienne. Et Christelle ? Est-ce que vous êtes prêtes parce qu'il n'y aura pas de visuel ? Ça va être des petits coups dans ma tête. Christelle défend l'honneur du libéralisme. Des éducateurs libéralistes. Il y a trop de questions sur nos épaules. Ils me cherchent. Alors, petit quiz sur le handicap en France. Précise. Ok. Sinon, c'est compliqué. Alors, à votre avis, combien de pourcentage de la population active française, c'est-à-dire entre 15 et 64 ans, est concernée par le handicap ? Je vais vous donner trois propositions pour vous aider, peut-être. Ah, je fais facile. Est-ce 10 %, est-ce 25 %, ou est-ce 30 % ? 25. Moi, spontanément, j'aurais dit 30. 25. C'est effectivement 25 %. Yes ! D'après une enquête de l'INSEE de 2007, il y a 9,6 millions de personnes âgées de 15 à 64 ans qui sont considérées comme handicapés. Alors, je compte mes points sur mon tableau. Un pour monsieur J. Alors, selon vous, quelle est la proportion entre hommes et femmes ? Dans le handicap ? Dans toutes ces personnes considérées comme handicapées. En pourcentage ? En pourcentage. 70-30. 70 pour qui ? Les hommes. Christian ? Non, 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 pas la merde. Moi, j'aurais dit le contraire. On a le droit de changer ou pas ? Non, c'est mort. Non ! Moi, j'aurais dit 70-30. Non ! Si c'est trop bruit. J'aurais dit 70-30, donc 70 % de femmes. Et toi, Christelle ? 60-40. 60 pour les femmes aussi. C'est ça. Moi, j'ai mis ça. C'est Christelle qui est la plus proche. 55-45. C'est 54 % de femmes et 46 % d'hommes. Hein ? Oui, forcément, 54-46. Non, mais il y a plus de femmes ? Oui. Il y a plus de femmes qui sont considérées comme handicapées en France. Moi, je prends mon carnet et je note mes points. Un point ! Katia, dans le chat, il y a une question sur 70. Oui ? Oui. Ça veut dire quoi ? 70. 70. Je fais la traduction. Je sais ce que ça veut dire. Je la côtoie, Katia, mais il y en a qui ne parlent pas le suisse. Excusez-moi. Les personnes habitant en République, en Suisse et souvent au Québec, utilisent l'origine du comptage en français qui est 70, 80. On dit bien 60. Eh bien, la suite, c'est 60. C'est bien plus logique. Ce qui est bien plus logique. Et nous, on a décidé de faire des opérations. Donc, 80, c'est-à-dire 4 x 20. C'est ça. 70, 60 plus 10. Pourquoi ? On ne sait pas. C'est comme ça. On fera une émission, si vous voulez, dessus la prochaine fois. Je fais mes recherches dans la semaine et je vous le dis. Des chiffres à des lettres. Donc, un partout, c'est ça ? Un, un, un. Alors, très intéressant, je trouve. Sur les 9,6 millions de personnes dont on a parlé, à votre avis, combien de millions de personnes sont concernées par des déficiences motrices ? Sur combien ? Il y en a 9,6 millions. En France ? En France, oui. Dans les personnes considérées comme handicapées. Ah oui. Est-ce que c'est plus aux alentours de 1 million ? Plus aux alentours de 2 millions ? Ou plus aux alentours de 4 millions ? J'autorise le chat à m'aider. Moi, je dis 2. Moi, je dis 1. C'est 1, 2 ou combien ? 1,5 ? Allez, 1,5. C'est aux alentours de 1, aux alentours de 2 ou aux alentours de 4 millions ? Sur combien ? 9 ? Sur 9,6 millions. 2. 1. Tu peux suivre un peu ? Alors, 1 ou 2 ? 1, 1, 1, 1. 1. Christelle a dit 2 ? Non, j'ai dit 1. Elle a dit 1. Moi, j'ai dit 2. Eh bien, un point pour Katia. 2,5 millions de personnes sont concernées. Oui, mais le chat, il ne m'aide pas aussi, là. Ce n'est pas mon problème. Je n'ai plus le chat. La Suisse est devant. La Suisse est devant, le chat. Ce n'est pas possible. Il y en a deux. Il y en a deux. Vous ne bougez pas, j'en ai d'autres. On aide, mais seulement à rebours. Il faut m'aider maintenant. Sur ce total de 9,6 millions, combien y a-t-il selon vous de gens qui sont considérés handicapés pour des déficiences auditives ? Est-ce que c'est 2,6 millions ? Est-ce que c'est 7,3 millions ? Ou est-ce que c'est 5,2 millions ? 2. 2 ? 5. C'est bon, tout le monde a répondu ? Oui. Et c'était 5,2 millions. Ouah, c'est énorme ! La vache ! Un point pour Christelle ! Un point pour le libéralisme. Est-ce que vous savez sur ces 5,2 millions, combien de pourcentages de personnes déficientes auditives utilisent la langue des signes ? La langue des signes française ? La langue des signes. Le plus proche t'emporte. T'as pas une proposition ? Non. En pourcentage, combien sur ces 5,2 millions, en pourcentage, utilise la langue des signes selon vous ? 52,5. Moi, j'allais dire 3 millions, ça fait quoi ça ? Plus de 50%. Moi, j'ai dit des calculs, c'est pas mon truc. Moi, j'irais 2. Attends, il y a un viewer qui propose 80%, je prends sa réponse. 80%. 40%. Moi, j'irais 100% pour moi. Vous allez être choqué. 30%. 1%. Hein ? Ouah ! Moins de 1% des déficients auditifs utilisent la langue des signes. Ah bon ? Ah, parce que ces déficients auditifs, ça veut dire potentiellement, c'est des personnes qui peuvent être appareillées, qui peuvent être appareillées, qui peuvent être appareillées, qui peuvent être plein de choses, mais il y a malheureusement... Mais 1%, quand même, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, puisqu'il y a beaucoup de déficients auditifs qui sont... pas forcément de la surdité complète. Ouais. Il y a quand même. Ils sont appareillés... C'est peu, c'est très peu. Est-ce que c'est pas enseignant, ça ? Il y a aussi le langage parlé complété, non ? C'est pas ça ? Il y a pas un truc qui s'appelle comme ça ? Il y a de toute forme, certainement. Là, je vais pas dire oui, non, je sais pas du tout. Je connais pas. Je remercie beaucoup Prose Enflammée qui m'a donné une mauvaise réponse. Merci à toi. Mais bien compté, mais c'était impossible. C'était impossible comme réponse. Non mais 1%, c'est incroyable. C'est moi qui fais les chiffres pour le coup. Non mais c'est incroyable. Alors bon, la suivante. Par rapport à ces 9,6 millions de personnes, à peu près combien de millions de personnes sont concernées par les déficiences visuelles ? Vous voulez des propositions ? Ouais. Oui. Trop de chiffres. Est-ce que c'est 1,2 millions ? Est-ce que c'est 1,7 millions ? Ou est-ce que c'est 2,4 millions ? 1,2. 2,4. C'est quoi la dernière proposition ? Allez, je tente le tout pour le coup. C'est 2,4. C'est 1,2, 1,7, 2,4. Katia, t'as pris quoi ? 2,4. Qu'est-ce-t-elle ? 1,2. Bah l'autre alors. 1,7 ? Ouais bah ouais. Donc bonne réponse au pif, bien joué. Non. Ouais, c'est 1,7 millions. 1 point ! Ça touche 4,3% de la population active. Je le savais, je le savais. Légalisation 1,7 ! Cheyenne, bravo à toi ! Bien joué. Ah bah Cheyenne. Cheyenne, tu es en retard encore une fois. J'avais déjà dit la réponse avant. Google ! Et enfin, on va dire enfin. Enfin, c'est la dernière ? La dernière, oui. Ça veut dire que moi j'ai 2, Katia ? Sur les chiffres, en tout cas c'est... Katia, t'as 2. J'ai 2 ? Ouais, t'as 2. T'es en tête à un moment donné. Christelle, 2. Ouais, j'ai 2. Ok, d'accord. J'en aurai une petite dernière bonus après. Ouais, mais là, c'est assez important là. Donc, maintenant, c'est... À votre avis, combien de personnes, sur ces quasi 10 millions de personnes, sont touchées par des déficiences intellectuelles ? Est-ce que c'est 0,7 millions ? Est-ce que c'est 1,2 millions ? Ou est-ce que c'est 1,5 millions ? Le chat, aidez-moi. 1,2. Google le chat, vous avez encore 10 millions. Ah, je suis Katia, moi. 1,2. Vous pouvez répéter la question ? Ah, mais il gagne du temps ! Il cherche... La question, c'est que... Est-ce que M.J ? 0,7. 0,7. 0,7. 0,7. En effet, c'est bien 0,7. Oui ! Ah, mais il y a de la triche ! Il y a une temps de chercher sur Google. C'est pas le droit de la mettre. Je n'ai pas cherché. Je n'ai pas cherché. Moi, je fais confiance à mes viewers. Chael, merci à toi. C'est un effort collectif. Ça fait quand même 1,8% de la population active qui souffre de handicap intellectuel à ce niveau. Que ce soit difficulté d'apprentissage, de langage ou de retard mentaux. C'est trois ! C'est bientôt la victoire. J'accorde le bonus parce que c'est... Là, on va dire oui, tu as triché... Bien sûr que tu as triché. Tu gagnes du temps depuis tout à l'heure. Je ne gagne pas du temps. Je permets aux viewers de bien comprendre la question puisque c'est des chiffres importants. Oui, bien sûr. 9 millions de personnes en situation de handicap en France. C'est pas un épiphénomène quand même ! Le gars, il te fait une dissertation sur la phrase de je ne sais plus qui avec son pseudo de fou. Mais il fait genre, il ne comprend pas la question. Bon, la question a deux points. 9 millions ! C'est combien ? Quel chiffre ? C'est presque... C'est la région de 10 de France par 9 millions ! Imaginez ! C'est pas rien, donc les chiffres c'est important ! Question bonus, cette question vaut deux points. Mais... Elle vaut deux points parce qu'elle n'est pas facile. On peut pas de Monsieur J ? On peut pas de Monsieur J ou pas ? Non. On peut mais on en reparlera nature. Combien de pourcentage de la population active est concerné par un pluri-handicap, c'est-à-dire la présence de plusieurs handicaps en même temps, de 5 handicaps ou plus ? Donc du poli-handicap. Du pluri-handicap. Et quelles sont tes propositions ? J'en ai pas. C'est un pourcentage sur les populations actives handicapées. Oula ! Population active handicapée qui était de combien de millions déjà ? 9,6 millions. 9,6 millions, ok. Je vous propose donc un pourcentage. Donc on va vous donner un pourcentage. Réfléchissez bien. Combien sur cette masse ? 5% ! J'allais dire ça ! Donc 5% pour Katia. Alors moi, sans Z, sans Z ou presque du chat, je dis 8%. Sans Z. Il y en a qui ont trouvé les chiffres sur internet. Non, non, non. Jayane ne triche pas, on le sait. Les viewers ne trichent pas, ils sont intègres, ils sont honnêtes. Étrangement précis d'irréprosant. Jayane, si tu m'entends, je vais me désabonner de ton compte Instagram. Parce qu'effectivement, c'est 8%. Non, j'étais pas loin. Parce que t'étais juste dessus alors que t'as rien. T'étais pas loin, Christelle. Franchement, bravo. J'ai pas d'idée, là. C'est toi qui mérite le point. C'est toi qui mérite le point, en vrai. Je veux bien accorder un point à Christelle. Pour lui permettre d'être... Oui, c'est la grosse bonté, là. Christelle, regarde. Je te donne un point. Comme ça, tu as trois points. Comme ça, tu es devant la Suisse. Et ça, c'est important. Voilà. France, victoire. France, deuxième place. Suisse, troisième. C'est tout. Bah, pauvre Katia. Terrible. Il y a Prose Enflammé qui propose un octogone pour régler nos désaccords. Bien écouté. Dès que Katia peut se rendre en France. Ah oui, non. C'est pas très Covid, Prose Enflammé. Octogone, aujourd'hui. Non, il faudrait qu'on fasse les tests avant, qu'on s'entraîne et tout. Et puis, ça serait de la violence. Octogone, ça veut dire baston, Katia. Je te vois. Tout le monde sait ce que c'est qu'un octogone. Je te vois regarder en mode. Quel est le sens avec des formes géométriques ? C'est un sport qu'on appelle le MMA qui combine tous les sports d'art martiaux qui se joue dans un octogone. Je vais dans l'esprit de Katia et Crystal en mode. Ah merci, Camille, de ton intervention. Pourquoi un polygone ? Je ne prends pas un carré de l'hypoténus. Non, non, moi je préfère les triangles. C'est mieux. Ok, non mais c'est bien. Le chat a choisi. On a eu notre sujet. Avec grand plaisir. On a fait ce petit quiz. Moi, je préfère le... C'est marrant, tu prends le quel tricheur monsieur J. Juste au-dessus, il y a marqué quel talent monsieur J. À un moment donné, la reconnaissance du talent, c'est important. C'est pas de la mauvaise foi. C'est pas de la triche en plus. Voilà, c'est le live de monsieur J. Le chat met, c'est normal. À un moment donné, c'est les questions des regards croisés. Je parlais de faiblesse et autres. Du coup, je me suis reposé sur des gens qui étaient plus forts que moi pour pouvoir effectivement briller. C'est ça, c'est l'illustration. Elle fait du violent. Elle fait du violent actuellement. Ou alors, elle se met du déo, on sait pas trop. Alors, écoutez, on a deux possibilités pour poursuivre. Est-ce que vous voyez qu'on parle quand même de... Tout le monde s'en fout. Ok. Non, non, non. Pas du tout. Parce qu'après, si je commence à démarrer, on va dire oui monsieur J. Tu prends toute la place, etc. Les chiffres, ils sont énormes. Quand on parle de handicap... Alors, moi, j'ai une question là-dessus. J'ai une question que j'ai déjà posée moi en story. Katia Christelle ou le chat. Personne handicapée, personne en situation de handicap, personne vivant avec un handicap, personne en souffrance d'un handicap. Vous préférez quoi ? Personne en situation de handicap. Ouais, moi aussi, j'utilise ça. Et par exemple, pour le TDAH, ce serait plutôt qu'il présente un trouble. Voilà. Parce qu'en situation de TDAH, c'est pas top. Mais la situation, elle peut être provisoire, en fait. Du coup... Pour moi, c'est tout l'enjeu, en fait, de cette appellation. Alors, on dit oui, c'est le politiquement correct, et bla, et blou, et autres. En fait, techniquement, la situation de handicap, ça définit le handicap d'une certaine façon. Personne handicapée, c'est quelque chose qui est acté, c'est comme ça. T'es ceci, t'es cela. C'est une identité. C'est quelque chose qui est ancré et qui est immuable. OK. En situation de handicap, ça veut dire que techniquement, on prend... Allez, handicap que tout le monde connaît pour être très accessible. Les personnes qui sont à mobilité réduite. Leur situation de handicap, c'est pas le fait qu'elles ne puissent pas marcher ou qu'elles ne puissent pas utiliser leurs membres fonctionnels. C'est le fait que la société aujourd'hui n'est pas adaptée à... Si je ne peux pas me balader dans la rue parce qu'il n'y a pas de trottoir, il y a des marches tout le temps, je suis en situation de handicap. C'est-à-dire que je ne peux pas faire comme tout le monde. Je suis obligé d'être accompagné ou autre. Si tout est adapté, alors oui, je serai en situation de je ne peux plus marcher ou je ne peux plus utiliser mon tronc ou autre. Mais potentiellement, si les choses sont adaptées pour moi, je ne suis pas handicapé. Je peux faire les choses comme tout le monde. Et c'est bien ça l'enjeu de l'appellation situation de handicap ou personne handicapée. C'est que si on dit que c'est une situation, ça veut dire que potentiellement, en adaptant la société, en adaptant beaucoup de choses, en accompagnant. On rappelle ce que fait Christelle à l'école. Du coup, ça peut permettre aux personnes de faire comme tout le monde, d'être normal, de pouvoir se déplacer, de pouvoir utiliser des choses comme tout le monde. Si on prend cette... C'est le mot normal. Oui, je sais. Mais c'est pour ça que je... Quand je fais ça, ce n'est pas un signe de lapin, c'est entre guillemets. Oui, voilà. Parce qu'on va vite et que si on doit à chaque fois utiliser des mots savants et tout, on ne reste pas accessible. Le but, c'est d'être hyper accessible aussi à tout le monde. C'est pour ça que je n'ai pas corrigé handicapé, etc. Effectivement, la question de prose en flamme est bonne. Et les handicapés eux-mêmes, comment préfèrent-ils être nommés ? Mais je suis complètement d'accord. Alors là-dessus, moi, j'ai assisté à une conférence, une conférence pas du tout. C'était les vœux de mon association et tout ça. Il y avait des personnes, une personne qui était en situation de handicap, qui expliquait qu'elle a préféré vivant avec un handicap. Alors, c'est une personne parmi plein, donc ça ne veut pas dire qu'il faut absolument... Mais je pense qu'effectivement, la question, elle est d'un point de vue philosophique. La question de la situation, ça veut dire qu'on part du principe que ça peut être un état passager et qu'avec une organisation, ça peut évoluer. Je pose la question. Quelqu'un parle chinois dans le chat ou là, dans ce Zoom ? Pas couramment. Pas couramment. Trois mots, si tu veux. Quelqu'un connaît la culture chinoise ? Bof, pas trop. Un peu, pour y être allée pendant quelques mois. Ok. Donc, si on va en Chine demain, eh bien du coup, on sera en situation de handicap techniquement parce que je ne parle pas la langue, donc je ne bite rien. Je ne connais pas la culture, donc je pense qu'il y a plein de trucs que je ferai à l'envers. Il y a plein de trucs que les gens me regarderaient en mode, attends, il est chelou, lui, parce qu'il n'agit pas comme moi et je serai en difficulté, forcément. Par contre, si je commence à apprendre la langue, à comment apprendre les codes, etc., ben là, cette situation handicapante, ça va s'amenuiser, ça va petit à petit s'enlever. Donc, pour moi, c'est une question qui est importante parce que c'est la journée internationale ou mondiale des personnes handicapées et c'est peut-être de la sémantique, c'est peut-être, ouais, c'est du blabla, Monsieur J, etc. Ouais, mais en fait, ce blabla-là, il est important parce que, ben en fait, ça permet de ne pas figer la chose, mais ça permet effectivement de penser ça comme, ok, si c'est une situation de handicap, peut-être que c'est passager. Pas, encore une fois, dans le cas de quelqu'un qui ne peut pas marcher, c'est pas ça qui va peut-être pas évoluer, mais le fait qu'il se déplace comme tout le monde, c'est ça qui est handicapant, c'est pas le fait qu'il ne marche pas. J'ai pas vu, il y a des viewers, vivre avec, c'est une façon de faire une dissociation entre la maladie et le malade, c'est moins lié à non. Ouais, je suis d'accord. Clairement. J'aime bien le côté remettre dans la contextualisation qu'un handicap, quel qu'il soit, même parfois lourd, n'est lié finalement qu'à une situation sociétale. Et que donc, forcément, ce qu'on considère aujourd'hui qu'un handicap peut ne pas l'être demain, en fonction de la situation de l'un, de l'autre, de la société ou autre. Et ça c'est cool. Clairement. C'était le point de Monsieur H. Mais en même temps, il y a des... Moi ça me fait penser à... Bon, peut-être que je m'égare un peu, mais il y a aussi la société qui vient rappeler que, je ne sais pas, un enfant est handicapé, quoi. Quand on demande ses aides et qu'on doit renouveler son dossier, je ne sais pas, je prends l'exemple de la trisomie, qui est, a priori, elle n'est pas provisoire, quoi. Les parents doivent, tous les deux ans, dire, ah bah oui, elle est toujours trisomique. Ouais, l'état de trisomie, selon moi, après, encore une fois, je ne travaille pas dedans, mais selon moi, l'état d'être trisomique, c'est un état. C'est un peu... Tu as la même prise sur le fait d'être trisomique que d'être blond, roux, avec les cheveux bouclés, ou avec les cheveux... Voilà. C'est juste qu'effectivement, dans la société d'aujourd'hui, ça crée un décalage visible. Bon, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément handicapant. Non, c'est ça. J'ai vu énormément de cas d'enfants, d'adultes, qui sont tout à fait heureux de leur vie, et peut-être même plus heureux que nous, la plupart du temps. C'est juste qu'après, effectivement, il y a une compensation qui est faite par la société aussi financière qui rappelle forcément un état. Mais bon, c'est... Et qu'il faut justifier, en fait, parce que sur ces cas-là... Je suis sûr que pour être chômeur, c'est pareil, hein. Tu dois justifier, crois-moi. Ah, mais c'est aussi une réalité... Enfin, ce côté de justifier en permanence, là, effectivement, c'est... Je rejoins Christelle sur le fait de systématiquement faire des dossiers pour renouveler tous les deux ans, pour dire, alors, il est ci, il est ça, et nanana, et nanana, c'est de chier, les mecs, parce que ça, ça ne changera pas. La trisomie 21, c'est en termes du génome, ou je ne sais pas quoi, enfin, en tout cas, c'est un chromosome, pardon, qui... Donc, ça ne changera pas. Par contre, effectivement, ça pose la question de... La question de la situation de handicap, ça veut dire que ce n'est pas parce que j'ai une trisomie 21 que forcément, dans 20 ans, je serai en foyer, que forcément, dans 20 ans, je serai à l'AH, etc. Non. Pas forcément. C'est-à-dire que ce soit une option de compensation. Très bien. Que la société imaginez plein de choses pour compenser ça. Très bien. que la société réduise en disant, mais en fait, ah ok, tu as une trisomie 21, en fait, ton destin, c'est ça. C'est uniquement ça. Là, ça pose question. Et c'est là où l'enjeu de la situation du handicap a tout son sens. Mais on vit aussi dans une organisation, dans une société qui a ses codes, qui a ses classifications et qui essaye tout le temps, tout le temps de nous mettre dans des cases. Voilà. Dans une jolie petite case. Est-ce que je peux faire un rebond anthropologique encore ? Je sais que c'est une soirée, j'y peux rien, ça me vient comme ça. Alors là, j'ai pas de chiffres, j'ai pas de liens, j'ai rien préparé. Mais ça me fait penser à un article que j'avais lu dans mon courrier international, il me semble, qui expliquait qu'aujourd'hui, dans notre société moderne, où on a un contrôle sur les naissances qui est extrêmement important, on est capable de dépister tout à l'avance, de contrôler tout à l'avance, la plupart des choses en tout cas, eh bien, il n'y a plus de place à l'évolution. C'est-à-dire qu'on a une société, une humanité qui ne peut pas évoluer dans le sens où, entre guillemets, on accepte et on ne valorise que les bébés dits normaux. Et donc, toute l'évolution, petit à petit, serait ralentie par ce processus. Et je trouvais ça intéressant parce que quelqu'un qui dit un handicap qui est différent, donc, peut parfois aussi avoir d'autres avantages sur plein de domaines. Et c'est exclu de la société. En tout cas, en partie. Il y a certainement des progrès aujourd'hui qui ont été faits. Mais je trouvais ça intéressant parce qu'effectivement, si on est sortis de la mer pour venir marcher sur Terre, c'est qu'à un moment donné, il y a eu des différents. Alors, est-ce que vous connaissez le film The imitation game ? Oui. Sur le cassage du code de l'encodage Enigma, qui était une machine à coder allemande. On en trouvait une d'ailleurs dans la mer il y a 2 jours. Voilà. Et alors, c'est inspiré d'une histoire vraie. Est-ce que c'est sûrement romancé ce film ? Mais clairement, cette personne a peut-être un petit peu de tessas. Un petit peu. Juste un peu. Donc, si effectivement, cette personne, de part ses différences, a réussi à comprendre et à casser un code qui a permis effectivement de réduire la guerre de 2 ans, soit potentiellement de 14 millions de morts, cette question anthropologique du contrôle de l'humain, du contrôle de la différence et de faire de nous tous, en fait, dans le même moule, ça pose toute la question de la différence. Et effectivement, de la société. Si je fais un lien, monsieur HQ, avec un des sujets sur l'égalité des chances. Ah bah celui-là, on avait dit là. Ouais, je suis désolé. L'égalité des chances. Je fais un lien. Pourquoi ? Parce que ça, cette question du handicap, et que c'est évidemment de la différence et tout, on est dans une société quand même qui prône l'égalité des chances. C'est vrai. En tout cas. En tout cas, l'égalité fait partie des trois piliers de la République. Et donc, cette égalité dont on parle, qui est citée dans la déclaration du droit de l'homme et des citoyens, est une égalité des chances. Christelle, toi, de ton point de vue professionnel ou personnel, est-ce que pour toi, l'égalité des chances, c'est une réalité ou un mythe ? Non, je pense que c'est complètement un mythe. Ouais. Enfin, en fait, pour voir ce qui se passe à l'école aujourd'hui avec les tout-petits. Je pense qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne déjà. Et on n'est pas tous traités de la même manière. Tu as des exemples concrets un petit peu pour les viewers parce que tout le monde ne connaît pas cette réalité-là et pour un petit peu illustrer sur un exemple. Le manque de... Moi, je me place là tout de suite en tant qu'AVS, du coup, parce que ça parle plus qu'AVSH. Parce qu'il manque cruellement de postes, d'accompagnantes, par exemple, de tous ces enfants qui sont en situation de handicap. Et par la loi de 2005, on a permis de rentrer à l'école ordinaire. Ça, c'est un autre débat parce que je ne suis pas pro-inclusion non plus. Mais par le manque de formation sur le handicap, sur l'accompagnement des instits, et après, le manque de postes de tous ces accompagnements-là, on réduit nos heures, on est très mal payés. Et du coup, ces enfants, ils n'ont pas la même chance que les autres. Et ça commence dès la maternelle, en fait. Ils n'ont pas la même chance aussi parce qu'ils n'arrivent pas du même milieu social. Enfin, ça commence tout de suite, j'ai l'impression. Après, on fait ce qu'on peut. Il y a des choses qui sont mises en place. Il n'y a pas rien. Je ne dis pas que rien n'est fait. Non, il n'y a pas rien. J'ai l'impression qu'on bricole, quoi. Il y a vachement de bricolage, quoi. D'accord. Katia, toi, qu'est-ce que t'en penses ? Sur l'égalité des chances, mit ou réalité ? Katia qui revient parmi nous. Non, j'en mettais mon micro. Ça devient de plus en plus dur de vous suivre, là. Je vous avoue que... Un poids malade, en plus. Ouais, il faut que j'aille prendre mes documents. Mais non, moi, je rejoins complètement la vie de Christelle. Il y a Casimir qui nous dit égalité en droit, pas forcément en chance. Alors, j'ai répondu. C'est vrai et faux à la fois. C'est vrai dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Ouais. La Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1792 n'inclut qu'une égalité de droit. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne fait que abolir le privilège de naissance. C'est tout. Ni plus ni moins. En revanche, les textes fondateurs de la Ve République sont beaucoup plus larges. Et il a été rajouté, notamment, un texte et une interprétation sur l'égalité des chances. Ok. En revanche, la question de Cheyenne est aussi intéressante. Qu'est-ce que l'égalité des chances, finalement ? Est-ce que c'est demander les mêmes choses, quelle que soit leur capacité, ou est-ce que ça permettra à tous d'arriver à un objectif ? Alors, on peut se référer à beaucoup d'auteurs. Le plus connu, c'est Bourdieu, sur l'éducation nationale et la reproduction sociale. Je vous encourage à lire, c'est une bonne base, ça ne dit pas tout. C'est un peu orienté Bourdieu, il ne faut pas se le cacher. Mais c'est une très bonne base. En revanche, effectivement, à la base, l'éducation nationale, l'école obligatoire a été là pour dire tout ce socle-là de connaissances, on veut que tous le sachent. Comme ça, si tout le monde le sait, on peut avoir une population plus éduquée, globalement. Ce qui n'était pas le cas avant, pendant les millénaires, l'éducation, elle se faisait de manière locale. Là, c'est un plan national de dire tous les enfants ont le même socle. Bien évidemment, comme chaque enfant est différent, plus on monte dans le système d'éducation, plus c'est compliqué et plus les différences se font sentir. Voilà. Ça, c'est la base, c'est la théorie. Maintenant, en pratique, comment réaliser ça ? C'est effectivement un peu difficile. Merci. On a trouvé avec M.HQ une petite vidéo, justement. Des vidéos, on en a plein. On en a plein. Mais là, sur l'égalité des chances, c'est qui… Je vous ferai un tout de suite, c'est Franck Lepage. Voilà. Voilà, Franck Lepage, si vous connaissez, je vous invite à aller voir. Donc, on va la diffuser et puis on fera nos retours là-dessus puisqu'il a un avis que vous allez comprendre en 15 secondes. Donc, petite vidéo de 3 minutes 33. Ça commence cash. Donc, recontextualisons. On a demandé à Franck Lepage, qu'est-ce que c'est l'égalité des chances ? Est-ce que c'est un mythe ou une réalité ? C'est la question qu'a posé M.J. C'est pour ça que la vidéo est diffusée après. Pour ne pas vous influencer, bande de petits malins. Hop, tout le monde entend, tout le monde va bien ? C'est un état, c'est un mensonge colossal, mais ça marche. Quand la bourgeoisie prend le pouvoir sur l'aristocratie au moment de la Révolution française, il faut une nouvelle explication aux inégalités. Ça ne peut plus être Dieu, les inégalités. On va complètement libérer les forces productives. Chacun, ça va être la loi de la jungle. Ça n'est plus structuré par un système d'aristocratie, etc. Et ça va générer des inégalités absolument considérables. La nouvelle explication de ces inégalités, c'est l'école. L'école va devenir la justification du fait que certains sont riches et d'autres sont pauvres. Si vous êtes pauvre, c'est parce que vous n'avez pas bien travaillé à l'école. Donc le mythe, le mensonge qui se met en place à ce moment-là, c'est tout le monde a des chances absolument égales. L'égalité des chances. Il suffit de bien travailler à l'école. Ce qu'on nous resserre régulièrement. Enfin, encore cette chroniqueuse à la télévision qui a dit ça, Gradiani, qui parle d'une femme au SMIG en disant « Oui, mais est-ce qu'elle a bien travaillé à l'école ? » Le discours de Macron, il est là-dessus. « Quand on veut, on peut. Il suffit de bien travailler. » Donc on sait que c'est un mensonge, sociologiquement c'est un mensonge. Ces débats sont déjà présents au moment de la Révolution française. Même Condorcet, qui met en place un système extrêmement inégalitaire, pense la façon de tempérer ce système. A savoir faire de l'éducation politique des adultes, ce qu'il appelle l'éducation populaire, etc. Donc les problèmes sont posés dès le début, sont connus dès le début. Et un certain nombre d'objections qui sont faites à Condorcet, notamment une où on dit « Votre système crée de l'inégalité, des élites. » Et il répond « Oui, oui. Mais je tempère ce système en me mettant aussi de l'éducation politique en place. » Et Condorcet dit « Si vous ne faites pas ça, vous allez simplement bâtir une société dans laquelle les inégalités seront désormais fondées sur les savoirs. » C'est exactement là où on en est. On est dans une société où on nous fait croire, et c'est le rôle de l'école, l'école républicaine. Républicaine, ça veut dire capitaliste. Le rôle de l'école républicaine est de faire croire à la possibilité d'une égalité réelle. C'est un mensonge d'État, c'est un mensonge colossal, mais ça marche. Toutes les écoles alternatives, les écoles, tout ce qu'on appelle l'éducation nouvelle, le plan Langevin-Vallon, qui sont deux communistes, etc. Ce sont des écoles qui visent au contraire à permettre à des enfants de devenir des citoyens politiques, des citoyens critiques. À développer leur capacité de penser le monde et de raisonner. Ce n'est pas ce que fait l'école républicaine, ce n'est pas ce que fait l'école de Jules Ferry. L'école de Jules Ferry est une école qui sélectionne par le langage, par la capacité d'abstraction et qui maintient les positions sociales. Ce qui me dérange fondamentalement, ce n'est pas le système de l'école. C'est juste de mettre l'ensemble de la population dans ces croyances-là. De faire croire à des enfants tout petits et de faire croire aux parents aussi que leurs enfants, en fait, c'est la question. Oui, vous avez tous la même égalité des chances. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. C'est une connerie. Déjà, de base, on n'est pas avec la même égalité des chances tout simplement parce qu'on n'a pas le même capital social. Tout simplement, si je viens de tel ou tel système, si j'ai telle ou telle connaissance, forcément, je n'aurai pas accès aux mêmes choses. Aujourd'hui, on est dans un monde capitaliste. Si j'ai un tonton banquier, il va m'apprendre dès le plus jeune âge ce code-là, ce langage-là qu'est l'économie. Et je vais comprendre. Si je n'ai pas ce tonton-là, je ne vais rien biter à ce qu'il va me dire. Et il va falloir que j'aille chercher. Et ce n'est pas à l'école qu'on apprend ça. Ce n'est pas à l'école qu'on apprend ça. Pas du tout. Comme tu disais, M. HQ, il y a un socle commun de connaissances. Et le tout premier sujet nous amène que ce socle commun, la première écriture, c'est la Mésopotamie. C'est du bullshit parce que potentiellement, demain, on va apprendre quelque chose d'autre. et on ne nous apprend pas à avoir un esprit critique. Et je pose la question à Christelle, notamment parce que tu côtoies un petit peu plus ce milieu-là que moi. Et parce que tu peux t'agresser un peu aussi ? Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout pour t'agresser. Le coup de gueule, en général, il n'est pas adressé à Christelle. Au contraire, mais elle le voit au quotidien. L'école, aujourd'hui, ça sert à quoi ? L'école, ça sert à former des singes savants ou ça sert à former des futurs citoyens, à ton avis ? Ouais, c'est... On veut faire croire que... On a bien engagé, bon courage ! Tu sais, on fait des délégués de classe, ils apprennent à voter... Mais voilà, tout ça, c'est de la poudre aux yeux, moi. Je pense que je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit ce monsieur. D'ailleurs, je vais essayer de retrouver cette vidéo et je vais la re-regarder pour... Franck Lepage, je peux regarder toutes ses conférences, même si tu veux. Je vais apporter peut-être un éclairage différent, si vous voulez. Je ne remets pas en cause ce qu'il dit, au contraire. Je vais apporter un éclairage différent. Aujourd'hui, comme il l'a bien expliqué, l'école est devenue un outil de reproduction sociale. Elle sert, entre autres, à sélectionner ceux qui seront les livres de demain par un certain nombre de filtres. Évidemment, comme il l'a très bien dit, si tu veux que tout le monde dise qu'ils ont l'égalité des champs, il suffit de travailler à l'école, tout dépend comment on te demande de travailler à l'école. A partir du moment où on appuie sur un certain nombre de sujets et pas sur d'autres, à partir du moment où on te sert une légende X plutôt qu'une légende Y, forcément, on t'oriente. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui depuis un bon moment. Mais l'éclairage que je voulais apporter, et qui poursuit un petit peu sa pensée, il nous explique qu'effectivement, dès la révolution française, il fallait trouver un autre système pour remplacer le système de classe, ce que je disais juste avant. L'école aujourd'hui est le système qui permet au système républicain, bourgeois, capitaliste. Je résume, tout ça c'est un résumé, c'est beaucoup de mots qui sont trop faciles, on est bien d'accord et on devrait passer 4 heures à disséquer le problème, je suis d'accord. Donc vous pouvez me tirer à vous les rouges dessus, il n'y a aucun souci, je le prends. Mais en gros, l'idée c'est quoi ? C'est que en 1789 jusqu'à 1795, les bourgeois, la bourgeoisie prend le pouvoir, l'argent prend le pouvoir sur la société de classe. Donc l'argent et la bourgeoisie deviennent le filtre, deviennent la norme de pouvoir. Et plus la séparation faite par Dieu, entre guillemets, de t'aider comme ci, t'aider comme ça. Alors, forcément, il nous faut un système pour protéger le système. Tout système qui existe s'autoprotège, et c'est normal, il n'y a pas envie de mourir. Et ceux qui sont en haut, on n'a pas envie que ceux d'en bas viennent manger dans leur assiette. On ne peut pas leur en vouloir, on pourrait leur en vouloir à un certain niveau, mais en tout cas, c'est assez logique de vouloir s'autoprotéger. Et donc c'est l'école, en tout cas la manière dont on fait l'école aujourd'hui, de l'éducation nationale qui, selon moi, est le moteur de protection de tout ça. Tout comme auparavant, d'autres systèmes se sont protégés différemment. Tout comme notre démocratie, la forme de démocratie actuelle, essaye de se protéger, même si elle a beaucoup de mal en ce moment. C'est cet éclairage que je voulais apporter à ce niveau-là. Je n'ai pas de réponse, parce que personne n'a de réponse. Ça fait depuis l'école de Jules Ferry que c'est une question de reproduction sociale. C'est-à-dire qu'on a mis tout le monde dans le même moule, parce que là, c'est ce qu'il ne dit pas, mais Jules Ferry, ça intervient quand ? Ça intervient après la Commune. Ça intervient après que le peuple parisien se soit rebellé contre l'État français qui avait décidé de l'abandonner face au Prusse. Et qui a décidé aussi, dans son système, de dire, nous, on va être en capacité d'apprendre aussi à nos enfants. Tout ça, ça intervient aussi avec un contexte historique où ils ont vu aussi que les classes populaires, en tout cas, tout un chacun pouvait aussi apprendre des choses. Donc, ils ont voulu asseoir un système. Eux, ils peuvent se le prendre aussi. Oui, mais ils ont mis une organisation. Mais en fait, moi, ce qui me dérange fondamentalement, et c'est là où potentiellement, c'est moi qui idéalise aussi, attention, mais c'est là où je trouve que le travail social, les travailleurs sociaux ont un vrai enjeu de société. À un moment donné, c'est que nous, on est censé être des traducteurs aussi des codes de la société. On est censé être ceux qui amènent les personnes un peu différentes, etc., qui ne comprennent pas ces codes, qui sont exclus vers la société. Et ça, on n'est pas habité de le comprendre. On n'est pas foutu de le comprendre. Je parle d'un point de vue général, c'est-à-dire qu'à aucun moment, on voit des travailleurs sociaux s'insurger, râler, etc. Oui, mais juste avoir une réflexion sur, en fait, techniquement, le système qui est en place là, l'école, il est à pondérer. Bien sûr, parce que ça, c'est une question de reproduction. Et comme tu dis, M. HQ, c'est un des systèmes qui permet d'organiser une sorte de paix sociale. Et avec ce côté, en fait, si tu ne réussis pas forcément, ce n'est pas parce qu'on t'a foutu dans la merde et que de base, en fait, tu ne pourras jamais évoluer. C'est juste parce que tu es mauvais à l'école. Mais est-ce que, du coup, je vais mettre les conditions ? Là, on est tous en télétravail. Passe ton bac d'abord. C'est ça. Alors que franchement, il y a combien de personnes qui sont en Master 2 qui, aujourd'hui, soit ne trouvent pas du travail, soit trouvent du travail qui, effectivement, ne correspond pas à leurs compétences. Et peut-être qu'ils auraient dû plus aller vers ce qu'ils kiffaient. Parce que, potentiellement, moi, je m'en bats les couilles d'être payé au lance-pierre si je kiffe ce que je fais. Je m'en fous, techniquement, parce que je ne suis pas au travail. Voilà, parce qu'on me paye pour ce qui me passionne. Donc, tant mieux. Alors que le message toujours de travail à l'école, votre enfant, il est mauvais parce qu'il a un 10, mais nique ta mère. Pardon, mais je m'en fous. On laisse les mamans tranquilles. On en a une en plus ici, là. Le 10, et ça, c'est ancré dans la tête des gens. Et pour moi, il n'y a pas assez de contre-pouvoir qui permet de dire, en fait, on va voir aussi autrement et on va permettre de pondérer un petit peu la toute-puissance. Alors, je ne parle pas des profs, mais de l'école. Attention, je ne parle pas des profs. Et ils sont les temps d'évolution. Oui, mais c'est un monde à part, en fait. Moi, quand je suis arrivée là-dedans, je me suis dit, mais où je suis ? Et moi, tu vois, tu sors du travail d'équipe, d'être tout le temps dans la discussion, à des cloisonnements, en fait. Chacun est dans sa classe à faire son propre truc. Et puis, au final, il n'y a très peu de discussions communes. Il n'y a pas de regards croisés comme on fait là, par exemple. Non, mais pas tout. Il ne manquerait plus qu'on crée des citoyens qui ont un esprit critique et qui pensent par eux-mêmes. Mais là, je parle des adultes. Non, mais justement, imagine des adultes qui penseraient par eux-mêmes, qui seraient capables d'avoir un esprit critique et d'enlever une fiche d'impôt sans faire d'erreur. Ça me plaît. Moi, je milite. Enfin, je suis pour. Et je me dis que la clé, elle peut passer par là. C'est peut-être ça, je ne sais pas. C'est des travailleurs sociaux, des éducs, ce que tu veux. Mais dans les écoles, quoi. On en a besoin. Moi, on me faisait miroiter des trucs comme ça quand j'étais en formation d'ME, en disant que c'était l'avenir, que bientôt, on verrait des éducs dans les écoles pour accompagner tous ces... Puisqu'il y avait la loi de 2005, qu'on allait accueillir des enfants, c'est-à-dire qu'à l'école, on nous mettrait, nous, éduc. Mais en fait, il y en a plein qui ne savent pas ce que c'est, en fait, ce qu'on fait. Il y en a des instits. Ils ne connaissent pas notre travail, quoi. Mais en même temps, 2005, c'était il n'y a pas si longtemps. 15 ans, quand même. Il y a 15 ans, c'est bon, quoi. C'est rien. Oui, mais bon. Oui, c'est rien, ouais. Ah, mais c'est entre la loi qui est passée il y a 15 ans et ce qu'il y a aujourd'hui. On tire des gamins autistes au portail pour qu'ils rentrent dans l'école, quoi. Voilà ce qu'on fait. Oui, parce qu'il faut... Alors, est-ce qu'il y a une question... Alors, je ne connais pas assez, quoi. Mais est-ce qu'il y a une question de quota, aussi ? Ah, non, non, non. Non, pas encore. Ah, non, non, ça, pas du tout. Enfin, je ne crois pas. Ou alors, je ne suis pas au courant. Mais non. On redit. Non, puisqu'on laisse la possibilité aux parents d'inscrire leur enfant à l'école de son secteur. Et ce n'est même pas on laisse la possibilité. C'est que c'est un... L'école est obligatoire, en fait, pour tous. Et donc, du coup, voilà, c'est tout. Il y a beaucoup à dire sur ce système et sur la crise qui en s'ensuit et la crise qu'on vit aujourd'hui. Parce qu'il y a une... Il ne faut pas se le cacher. Le Covid-19, parlons-en, parce qu'on le vit, il remet beaucoup de choses en cause à lui tout seul. C'est vrai que ce n'est pas du tout dans le sujet d'actu à chaque fois. Non, mais... On n'a jamais fait une fois qu'à le Covid-19. Mais le Covid, enfin, la situation créée par le Covid, on ne croit pas au Covid, on ne s'en fout, ce n'est pas le sujet, mais cette situation, elle remet beaucoup de choses en cause. Elle donne un nouveau prisme aux gens sur plein de choses. Et c'est peut-être pour ça qu'on est un peu en crise politique et systémique. Ça révèle cette crise-là, en fait. C'est un peu un révélateur. C'est clairement... C'est un incubateur. C'est-à-dire qu'il y a plein de problèmes qui commençaient à venir, là, à pointer du doigt. Le Covid est venu faire... Allez, ça, c'était censé péter il y a cinq ans. Mais là, on met bien dans le truc. Ça, un cube, ça, un cube, ça, un cube. Et on voit les limites de beaucoup de choses. On voit les limites des réseaux sociaux. On est bien contents d'avoir nos amis par les différents réseaux sociaux. Mais finalement, en fait, voir des gens, c'est pas mal aussi. Le lien humain, c'est pas mal aussi. Ce qui se passe... Là, ce qui ne se passe pas, là, aujourd'hui, parce que vous le voyez à travers un écran. Mais il y a plein de choses qui se passent dans la réalité humaine. Il y a des choses qui sont visées, qui sont des sensations. Je vous rassure, voir le sujet à travers un écran pour la moitié de la population, c'est mieux. De quoi ? C'est beaucoup mieux. Vous n'avez pas ce que c'est, vous, de la voir en face. Je ne sais pas. Je ne vous souhaite pas, forcément. Mais il y a plein de choses qui sont de l'ordre de l'humanité qui sont importantes. On est des êtres d'émotions, de sensations. Et ça, à travers un écran, on ne peut pas et on ne pourra pas le remplacer. Ou alors, si on arrive à le remplacer, je crains vraiment pour notre société, techniquement parlant. Bienvenue à Gattaca. Il y a beaucoup d'années, ce film, mais il est de plus en plus révélateur d'un certain nombre de choses. Mais extraordinaire. Bienvenue à Gattaca, que je conseille à tout le monde avec Ethan Hawke et Jude Law. Jeune. Voilà. On est loin d'Amélie Poulin. Là, on est très, très loin d'Amélie Poulin. Ce n'est pas le film qu'on regarde en mode « Ah, je vais bien à la fin ». C'est le film qu'on regarde en disant « Franchement, il est génial. » plus j'ai regardé « The Island », non ? Plus léger. Ah, bah oui, alors allons-y. Allons-y. « The Island ». Non, Amélie Poulin, c'est bien. Amélie Poulin, c'est bien. C'est une vie parisienne. C'est joli. C'est le Paris international, le Paris qui fait rêver avec le petit bar de quartier et tout. Donc, on va rester là-dessus. Amélie Poulin, qui est du coup le film qu'aimerait Christelle pour pouvoir faire sa vie. Voilà. Mesdames, monsieur, est-ce qu'on donnerait un petit mot de la fin à notre invitée et à notre chroniqueuse qui est toujours aussi élégante à l'écran, même quand elle ne parle pas ? Katia qui lutte. Il est 23h, c'est pour ça. Il est 23h, elle ne s'est jamais couché aussi tard. C'est une première en France. Katia de Genève. Il est 23h, n'est pas encore au lit et elle est encore debout. Mais il y a un décalage horaire, non ? Il y a un décalage horaire extraordinaire de zéro minute. C'est incroyable. Un petit mot de la fin, Katia, Christelle, mesdames. Katia, est-ce que tu arrives encore à parler ? Non, mais écoute, moi, je n'ai rien à dire de spécial. Comme d'habitude, j'ai passé un très bon moment, même si j'ai la crève. Et c'est avec plaisir que je vous retrouve tous les mercredis. Avec le sourire. On te retrouve avec plaisir tous les mercredis, surtout dans cette phase préparatoire que, heureusement, aucun joueur ne verra. Katia, c'est la phase, c'est le côté cœur, un petit peu, à notre émission. Il y a toujours beaucoup d'amour que M. HQ et moi ne savons pas recevoir. Voilà. Nous y travaillons chaque jour, mais... Non. Attends, parce que toi, tu es là, en fait. J'envoie pas de quoi tu parles. Christelle ! Merci, moi, j'ai essayé d'être... Oui, c'était cool, super chouette. J'essaierai d'être là mercredi prochain. Merci de vous être adapté. En tout cas, c'était parfait. Avec plaisir. Vous savez, nous, les travailleurs sociaux, on s'adapte à l'usager, c'est important. L'usager au centre du dispositif, aujourd'hui, c'est toi. Aujourd'hui, tu es l'invité, tu es la personne qu'on a accompagnée toute la soirée, avec grand plaisir. Merci à toi, merci à Katia. Voilà, tu auras le droit de nous envoyer un petit message d'insulte et d'amour en même temps, parce qu'il est tard et que demain matin, tu vas douiller. Soigne-toi bien, Katia. Soigne-toi bien, surtout. Prends soin de toi. Merci, M. HQ. Merci de cette logistique et d'avoir animé les débats, parce que ce n'est pas simple d'animer les débats. La technique, le chat, le débat, mais ça, j'aime bien. Avec des grandes gueules comme nous. Merci à tous les viewers. Voilà, c'est important. Merci d'avoir été là. Yeah, parce que c'est hyper cool. Merci surtout pour vos pseudos. Ça me fait rêver et continuer à nous surprendre comme ça, parce que c'est vraiment tip top. Des bisous encore une fois. C'est un petit musique. Je m'en fiche. Petite musique, effectivement. Jingle de fin. Des bisous Covid. Voilà. Des bisous sans Covid aussi. Des bisous sans Covid. En tout cas, des bisous, parce qu'à un moment donné, nous sommes un pays latin et que c'est important la chaleur humaine, simplement. J'adore, encore une fois. T'as la musique d'en voir. Allez, merci à tous. Oubliez pas la victoire ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501